Et Luc, Luc, je commence avec toi. Comment tu as réagi avec le sens de l'histoire que tu as, au fond, en entendant les propos de Trump en fin de semaine? Bien, on est tellement habitués à l'entendre dire des énormités que, bon, je n'ai pas été très, très surpris, d'autant plus que pendant son premier mandat, Richard, il faisait allusion. Je veux dire, il a souvent été joué dans ces terres-là. Et le courant isolationniste qui est en train de refaire surface aux États-Unis fait partie de l'ADN des États-Unis aussi. C'était le cas. En fait, c'est Theodore Roosevelt, à la fin du 19e siècle, début du 20e, qui a comme poussé les États-Unis à accepter leur rôle de grands joueurs sur la planète, à devenir la puissance ou accepter de vivre comme la puissance qu'ils étaient effectivement devenus. Et bon, pendant... à la veille de la Première Guerre mondiale, le courant isolationniste aux États-Unis, je veux dire, ils n'ont finalement été dans la guerre qu'en 1918, dans la dernière année. Et quand est arrivée la Deuxième Guerre mondiale, n'eût été de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941, je ne pense pas que les États-Unis se seraient lancés dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ils jouent avec un bouton sensible, puis il faut en être conscient. Les Américains en ont mort d'être impliqués dans toutes les guerres, de voir des milliers de leurs enfants mourir au combat dans des pays dont ils n'ont jamais entendu parler. Ils ne veulent plus assumer les coûts en vies humaines, en blessures graves et monétairement en milliers de milliards de dollars à chaque fois qu'il y a du brouhaha dans le monde. C'est très facile d'animer ça maintenant. Excuse-moi, Paul, mais les Américains sont devenus ce qu'ils sont maintenant parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était en ruine. Alors, il y avait seulement un pays chez les alliés autres que l'URSS qui était en mesure de dire, bon, bien, moi, je vais faire ci, puis je vais faire ça à condition... Et là, il y a ces conditions, c'est qu'il va y avoir l'OTAN, puis il va y avoir la Banque mondiale, puis il va y avoir le Fonds monétaire international, toutes les institutions qui ont été mises en place pour permettre au monde de redécoller. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ces institutions-là ont fait leur temps? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut revoir ça de fond en comble. Par exemple, quand le pacte de Varsovie, qui était l'équivalent de l'OTAN du côté des Russes et du côté soviétique, quand le pacte de Varsovie a été créé, immédiatement, on a créé l'OTAN. Et c'était l'idée, c'était un contre l'autre. Et puis, à un moment donné, le pacte de Varsovie s'effondre. Les pays redeviennent des pays libres. On parle de la République tchèque et des autres et tout ça. Et le pacte de Varsovie s'effondre, mais l'OTAN prend de l'expansion. Ça a probablement été, on verra les historiens, un des moments les plus stupides de l'histoire de la politique étrangère américaine. Ils auraient pu tenter de faire une sorte de rapprochement avec la Russie, compte tenu qu'elle était faite. Mais en même temps, je me mets dans les souliers, et arrive Vladimir Poutine en Russie, et là, je me mets dans les souliers de Poutine après l'entrevue de la semaine dernière de Tucker Carlson et puis les propos de Trump aujourd'hui. On peut dire que le président russe, ici, je commence avec toi rapidement, a toutes les raisons au monde de retrouver le sourire. C'est un peu ça, parce que, tu sais, effectivement, oui, certaines de ces institutions internationales sont empoussiérées. Ça, c'est certain. Sauf que, dans le contexte international, est-ce que donner un peu de lumière, du moins, ou d'espoir à Vladimir Poutine, ça va dans le bon sens? Je ne sais pas. En même temps, si on est optimiste, admettons, qu'on se dit que Donald Trump peut aider la paix dans le monde, bien, lui, il a dit qu'il allait réaliser la paix avec la Russie très rapidement, en 24 heures, s'il prenait le pouvoir, puis que c'était terminé. Mais à quel prix? Il céderait, finalement, l'Ukraine à la Russie. La Russie serait heureuse, puis on repartirait sur des nouvelles bases. Donc, c'est un nouvel ordre mondial que lui voit, ou, en tout cas, essaie de mettre en place. En même temps, l'armement, ça paye pour les Américains. Tu sais, si le 2 % est augmenté, bien, c'est beaucoup les Américains qui produisent l'armement. Donc, il y a aussi un enjeu de développement économique intra-américain. Bref, il y a plein d'enjeux là-dedans, mais c'est sûr que c'est très délicat de toucher à tout ça. Bougez pas, bougez pas. On va aller à la pause. Et au retour, on revient chez nous. Je veux que je vous entende là-dessus, sur l'initiative de Québec solidaire, pour aller convaincre les jeunes des avantages. Luc, tu vas être content des avantages de la souveraineté. On n'en est pas dans un moment. À la suite.